Des enfants de la favela d'Ocajou attendent pour visiter Tara. C'est un quartier très défavorisé, situé dans la zone portuaire au centre de Rio. 30 000 personnes y survivent. La majorité de ces enfants n'ont jamais mis le pied sur le pont d'un bateau, encore moins sur celui d'un voilier d'exploration scientifique. Il y a souvent des questions très difficiles, pointues, auxquelles il faut répondre. On n'a pas toujours les réponses, mais c'est passionnant. Et puis il y a des métiers, tu vois, tu comprends qu'à travers ces visites, quand Bateau était à Paris avec l'exposition, que les enfants découvrent des métiers et se passionnent tout d'un coup, peut-être pendant quelques mois, quelques jours, quelques années. Puis il y en a d'autres, il y en a qui, comme ça, sont venus voir Tara, 20 ans après, parce que de l'époque de Jean-Louis Etienne ou d'Antarctique, de dire « j'ai choisi ça parce qu'à l'époque, j'avais vu le bateau de Jean-Louis Etienne ». À force d'explorer les recoins de Tara, ces enfants se prennent à rêver d'aventure. Demain, ce sera peut-être la petite graine qui fera la différence pour s'extraire d'un quotidien pesant. Ces enfants sont déjà très sensibilisés à l'environnement, leurs jeux sont limités par la pollution. Je suis né à Rio et j'habite là, au Cajou. Et tu t'y baignes ? Non. Pourquoi tu ne t'y baignes pas ? C'est méga pollué. Pourquoi tu aimes la mer ? Je ne sais pas. Je l'aime parce que c'est beau, il y a toutes ces beautés, et elle me donne l'air que je respire, et encore plein d'autres choses. Ce groupe qui vient d'un quartier très difficile de Rio, c'est une favela, un bidonville, une communauté, comme on dit ici, qui vit dans des situations très, très, très difficiles, un endroit où il n'y a pas d'assainissement, où il y a des problèmes sérieux avec l'eau potable, et surtout au bord de la baie de Guanabara, dans la région la plus polluée de toute la baie de Guanabara. Les filets à plancton, les bouteilles de prélèvement d'eau de la rosette, tout leur sera montré dans le détail. Et pour chacune de ces explications, ces enfants des bidonvilles nous accorderont toute leur attention, le plus beau des cadeaux.